Des ONG expulsées du Darfour. Cette décision des autorités soudanaises intervient suite au mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre le président Omar El-Bechir pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour. Dans la foulée, les sections françaises et hollandaises de MSF sont expulsées du pays, comme 11 autres ONG. Raison invoquée, une collaboration avec la Cour pénale internationale. Le gouvernement soudanais a déclaré publiquement que nous étions des menteurs et que nous collaborions avec la CPI, ce qui est absolument faux. Il n'y a évidemment aucune preuve puisqu'elle n'existe pas. Le gouvernement n'a pu s'appuyer que sur un rapport publié par MSF Hollande en 2005, et en fait, concernant MSF France, il nous a accusés d'utiliser des médicaments périmés. En réalité, ces médicaments avaient été séparés pour être détruits conformément aux règles soudanaises. Et bien évidemment, nous n'utilisons jamais de médicaments périmés dans nos programmes. Immédiatement après l'expulsion, les biens de MSF sont saisis. Deux semaines plus tard, un décret ministériel est promulgué. MSF doit payer six mois de salaire à son personnel, en plus de ce que prévoyait jusque-là le droit soudanais. Les autorités détenant les passeports des derniers expatriés sur place, Médecins Sans Frontières n'a d'autre choix que de payer. Malgré les difficultés pour intervenir au Darfour, MSF portait assistance à 150 000 personnes. Dans certains endroits, c'était la seule organisation à fournir des soins. Pour moi, le pire, c'est qu'à Nirtiti, nous n'avions absolument personne pour prendre le relais. Donc nous étions bien conscients que la population allait se retrouver, pour ainsi dire, sans accès aux soins. Nous travaillons dans des zones rebelles, à Kouthroum par exemple, où nous étions les seuls acteurs de santé à intervenir dans une très grande région. Et précisément, au moment de notre expulsion, des cas de Méningite avaient été confirmés à deux endroits différents. Aujourd'hui, les conditions d'un retour des deux sections de Médecins Sans Frontières qui ont été expulsées ne sont pas réunies. Les sections belges, espagnoles et suisses restent présentes.